La conversation que nous avons eue ce matin-là n'a pas eu lieu au café pour une fois, mais sur le chemin qui mène devant l'église à 9h du matin, et nous nous sommes arrêtés parce que la porte était ouverte tout simplement, tous les matins à 9h l'église est ouverte, et quand les touristes nous demandent « vous n'avez pas peur », nous répondons « peur de quoi ? », il n'y a rien à voler, à quoi désormais Gustave a ajouté ? Mais il y a tout pour mettre le feu, il y a même des bougies à l'ancienne qu'on pique sur un plateau à clous, et là il voulait à peine de faire son couplet sur la sécurité des églises, que Léon est sorti de notre église, des pieds nus, dans des sandales d'écathlon, vêtus d'un vieux short et d'une espèce de pullover tricoté, je vais demander des nouvelles d'une affaire que nous avions en commun, je voulais faire cadeau à l'église d'un vieux synthétiseur, et comme Léon joue admirablement, j'aurais calé sur le son cathédral ce petit instrument, et notre église aurait eu des grandes orgues artificielles. Or figurez-vous que les paroissiennes chez nous ont refusé ce cadeau qu'elles jugeaient empoisonné, parce qu'un type comme Léon qui improvise sans avoir jamais appris, des paraphrases de Bac avant et après la messe, ça leur faisait peur, moi mon but c'était plutôt que Léon aille improviser à 3h de l'après-midi tout seul pour réveiller les voûtes, mais les dames qui s'occupent de l'église s'en refusaient tout à fait, formellement je veux dire, peu à peu, ont laissé tomber, les prêtres du diocèse ont laissé tomber aussi, j'en ai rencontré un qui est venu voir l'instrument, puis qui a rencontré Léon, et qui n'a pas donné suite, donc je résume, nous avons au village un type complètement mystique, qui vit en sandales, qui joue de l'orgue sans avoir appris, mais en virtuose, qui calcule des racines carrées naturellement depuis l'âge de 8 ans et demi, qui dit qu'il entend les morts, et qui dit que Philippe de Villiers sera le prochain président. Autant dire qu'il est penché au bord de l'éternité, on peut même dire qu'il est couché sur le parapet, et bien le gars, comme dirait Bigard, les dames chrétiennes de Campagnol lui disent, vous êtes fous de vous pencher comme ça, et quand il joue de l'orgue comme un inspiré là, elle ne lui demande pas comme moi, mais d'où ça vient cette aptitude tombée des étoiles, est-ce que par hasard Dieu vous parlerait à l'oreille, etc. Non, elle lui demande de jouer moins fort. Nous en sommes là, dans la chrétienté, cette parenthèse refermée, nous avons parlé avec Gustave des incendies de cathédrales en France, en commençant par le petit côté de l'histoire, cette propension invraisemblable de l'église d'aujourd'hui, à accueillir les migrants, au moins dans les grandes villes, à bras ouverts, puisque, comme vous le savez, le type qui avait les clés de la cathédrale de Nantes était un clandestin sans papier, normal apparemment. Oui, normal, parce que l'église catholique a gardé à peu près le même crédeau que dans les années 60-70, le tiers-mondisme forcené, ce qui fait que les prêtres formés dans ces années-là n'hésitent pas à garder le cœur sur la main, même quand leurs visiteurs les menacent d'un couteau. Surtout, apparemment, le fait d'être catholique et d'avoir un titre de séjour ne sont même plus les conditions nécessaires pour que le clergé se penche sur votre sort de migrant, il vous nourrit, il vous confie des tâches modestes, il fait semblant de vous prendre pour un mineur même si vous avez 29 ans, de sorte que les presbytères de nos jours, le parvis des églises, sont devenus le rendez-vous de ce qu'on appelait autrefois la cour des miracles, où se mélangent les SDF, les routards, les demandeurs d'asile, les clandestins purs et durs, et donc désormais, des gens qui s'échangent les bonnes adresses françaises et qui le font directement sur le trottoir de Bamako avant de partir. Léon, en entendant Gustave parler comme ça, lui a dit tu caricatures un peu quand même, mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Et il nous dit, une fois à Villeneuve, quand je jouais de l'orgue tout seul au milieu de l'après-midi, un type est venu me dire que c'était arme, c'est-à-dire pas correct spirituellement, de jouer de la musique dans un lieu de culte, et je lui ai répondu, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller te promener ailleurs ? Et un prêtre m'a dit, après, que je n'aurais pas dû lui répondre comme ça. Et là, Gustave s'est irrité tout seul en nous disant, je ne suis pas catholique, même si je suis croyant, mais je crois que dans ce défaut de fermeté, dans cette absence de dignité, on peut même dire d'honneur, de l'Église catholique en France, se trouve la clé de ce qui lui arrive, et hélas, de ce qui arrive à nos cathédrales aussi. Par exemple, quand tu vois le clergé qui gravite autour de Notre-Dame depuis l'incendie, le recteur, tous ces évêques, là où sourire pointu, tu vois bien qu'il n'y en a pas un, pour dire au gouvernement à propos aller en est où cette enquête. Et là, comme notre Gustave en avait gros sur le cœur, comme on dit chez nous, il a débourouné, encore un mot local, il a vidé sa bourroune, c'est-à-dire son sac, il m'a dit, tu sais que je regarde beaucoup les sujets vidéo sur Internet, c'est un peu à cause de toi d'ailleurs, et là je suis stupéfait que personne après l'incendie de Notre-Dame, dans les médias, dans la presse, n'ait fait mention des films tournés sur les toits, où les jeunes qui se baladaient là-haut et qui se filmaient en train de faire de l'équilibrisme au milieu des gargouilles, disaient, on entre ici comme dans un moulin, etc. Avant l'incendie, l'un de ces films a tourné, a circulé pendant un an, largement de quoi donner des idées à ceux qui voulaient monter là-haut avec des produits chimiques par exemple, et depuis un an, rien sur les prélèvements réalisés sur place, on ne sait pas qui sont les enquêteurs, ni ceux qui le foutent exactement, aucun magazine d'information à la télé ne te dit, nous allons faire le point, il faudra sans doute attendre une bande de quatre détecteurs, des détectives privés américains pour avoir les premiers résultats, les premières hypothèses, et là la presse ne va pas se pencher sur leur conclusion, tu parles, elle va dire, ils sont proches de l'extrême droite américaine, trumpiste et républicaine. Et pour Nantes, c'est pareil, ils ont relâché celui qui avait les clés, il paraît que ce n'est pas lui, mais si tu as des copains qui te demandent de pouvoir passer la nuit avec leur sac de couchage, tu peux faire une inspection bas-clés, ce n'est pas très difficile. Et puis il y a mille autres possibilités, me dit-il, avec les moyens modernes, tu mets n'importe quel mélange chimique avec un dispositif de mise à feu par télécommande, et puis tu déclenches ça à distance dans le quartier d'à côté. On aurait retrouvé le mécanisme, lui-même, je dis, eh bien je vais te dire, m'a dit Gustave, même s'il le retrouvait, il n'en dirait rien. Et c'est ça qui ne va pas en France en ce moment, les tartuffes qui nous gouvernent te disent, halte aux théoricien du complot, etc., mais il y a un complot en permanence, quand tu vois que le coffre de Benalla, sous-scellé, a été déplacé, et que le parquet a décidé de ne pas enquêter là-dessus, quand tu vois qu'il a menti du sport diplomatique, qu'on ne sait toujours pas ce qu'il foutait avec une arme personnelle, et puis qu'il s'est entendu 20 minutes avec son co-accusé dans le box, alors qu'il n'était pas censé le voir, puisqu'il était séparé par la loi. Quand tu vois la rapidité avec laquelle il traite le volet français de l'affaire Epstein, tu te dis que tu ne fantasmes pas le complot, tu es en plein dedans, nous sommes en plein dedans en France. Là, je suis revenu à la chose qui était la plus indiscutable dans ce qu'il disait, c'est la fréquence avec laquelle dans l'année qui a précédé l'incendie de Notre-Dame, on voyait des jeunes gens qui visiblement ne s'appelaient pas Jérôme ou Jean-Michel et qui se promenaient à l'aise la nuit sur les toits d'un bâtiment qui passait à tort ou à raison quand même pour le phare de la chrétienté en France. Et ces deux jeunes disaient à tous leurs copains « Ah les gars, quelle vue, c'est formidable, c'est une expérience à vous offrir, etc. » Gustave m'a demandé où je voulais en venir, je lui ai dit « C'est simple, je veux en venir à la monstrueuse imbécilité du ministère de la Culture de l'époque qui a connu des titulaires avant et après, tous les plus nuls les uns que les autres. Fleur Pellerin qui disait à la presse à propos du prix Nobel français de littérature qu'elle ne l'avait pas lu et elle ajoutait « Si vous croyez que j'ai que ça à faire. » Il y a eu aussi l'obscur Azoulay, on ne sait même pas qui c'était, même la presse, apparemment, on ne le savait pas. Il y a eu Françoise Nyssen, on savait qui c'était, notamment sa droiture était légendaire. Et puis il y a le petit Rister qui était toujours un ectopasme. Ce sont tous ces gens-là qui auraient dû savoir qu'on se promenait sur les toits de Notre-Dame dans un contexte de menaces anti-chrétiennes permanents parce que toute la jeunesse le savait mais tous ces gens ne regardaient pas Youtube visiblement. D'ailleurs, si vous demandez à la moitié des hauts fonctionnaires au ministère de la Culture, ils ne savent même pas ce que c'est que Youtube. Alors, Gustav m'a demandé « Mais comment tu le sais qu'ils ne savent pas ? » Eh bien, je lui ai répondu « J'en connais plusieurs de ces gens qui travaillent directement au cabinet du ministre et pas seulement de la Culture, des conseillers à la Cour des Comptes, des gens du Conseil d'État, un ambassadeur, etc. » Quand un an avant Notre-Dame, j'envoyais à ces hauts fonctionnaires par courrier électronique une adresse qui montrait le petit sujet Youtube et l'incurie totale dans ce domaine sous forme de film, ces jeunes de banlieue qui escaladaient les façades sous le titre « Sleep in Notre-Dame » ce qui voulait dire que leurs sujets pouvaient être vus partout en Syrie ou au Liban, etc. Et en anglais, mes amis hauts fonctionnaires, les décisionnaires de ma génération se divisaient en deux catégories, ceux qui étaient incapables de lire la vidéo dans leur courrier et ceux qui disaient « Ben quoi, c'est des jeunes comme ceux qui escaladent les immeubles en construction à Kuala Lumpur ou à Dubaï » et rien d'autre. Rien d'autre ? Mais à supposer qu'ils ne soient là que pour l'exploit sportif. Ils étaient des éclaireurs, ils disaient à toute une jeunesse désireuse de donner une leçon à la chrétienté « Allez-y les gars, voyez comme c'est facile de monter sur une cathédrale ». Donc, des hauts fonctionnaires qui voient ça et qui disent « Mais non, c'est des gosses qui s'amusent » ont une responsabilité écrasante le jour où quelqu'un vient mettre le feu à la cathédrale. Ils ont ignoré la chose pendant au moins 18 mois, en l'occurrence Françoise Nissen. Mais, ai-je dit à Gustave s'il n'y avait que ça encore ? Il y a bien pire dans le cas de Notre-Dame. Gustave m'a demandé quoi et d'où me venaient mes informations. J'ai répété que lorsqu'on a été élevé parmi ceux qui détiennent le pouvoir dans ces domaines cultureaux, administratifs et lorsqu'on continue à dîner avec eux après 65 ans, on entend malgré soi dans les dîners des choses ahurissantes comme le fait que malgré tout l'argent dépensé pour la rénovation de Notre-Dame avant l'accident, un budget anormalement élevé, déjà, une chose aussi essentielle que la longueur des lances à incendie interne a été totalement négligée. Pour faire simple, les tuyaux ne pouvaient pas monter jusqu'au plan où se trouvait la charpente. En 2016, il y a un professeur du CNRS qui a écrit un rapport très précis là-dessus et qui disait que rien ne protégeait la charpente et que l'eau n'arrivait pas jusqu'au comble, c'était écrit noir sur blanc et qu'a fait cette petite teigne de Manuel Valls, eh bien, il a classé la chose comme confidentielle défense. Donc, on n'a pas eu le droit de la publier ni donc de la commenter. La responsabilité de Valls dans ce qui est arrivé est donc écrasante parce que dans le même temps, on avait le droit de publier sur YouTube le récit de toutes les promenades nocturnes sur les toits et là, pas de problème, ce n'était pas confidentielle défense. Rappelons qu'au moment où il interdisait de publier la vérité sur l'absence de dispositifs anti-incendie sérieux, le ministère de la Culture et le Premier ministre faisaient la chasse à un humoriste maudit en essayant de le priver de salles de spectacle et en faisant intervenir le Conseil d'État pour qu'il invente la notion d'atteinte probable à l'ordre public. D'ailleurs, depuis la chaîne vidéo de l'humoriste en question vient d'être fermée alors que les deux jeunes qui se baladent sur le toit de Notre-Dame en faisant des doigts d'honneur en caméra personnelle sont toujours en ligne et vous pouvez vérifier. Je vous mettrai le lien en bas. Alors, qu'est-ce que tu proposes m'a demandé Gustave ? Je lui ai répondu je propose qu'on rentre dans le tas à tous ces gens qui se proposent d'en faire baver au monument français parce que vu l'état des finances du pays il sera toujours beaucoup moins cher de débarquer dans leur cave et de les pourchacher jusqu'au dernier comme dirait Poutine que de reconstruire les cathédrales alors on n'en est pas là m'a dit Gustave sans y croire d'ailleurs et là Léon le voyant a dit si si je crois là qu'on en est là et là nous nous sommes tous les deux tournés vers lui pour lui demander comment il voyait tourner les choses et il nous a répondu les gens vont commencer à organiser des tours de garde il suffit de 30 hommes baraqués qui dorment une nuit par mois dans les cathédrales 60 disons parce qu'il faut quand même les relever un peu les gens vont finir par se dire qu'ils ne défendent pas seulement la chrétienté mais la société française tout entière et ça peut devenir une sorte de chantier social très puissant très fédérateur très symbolique la gauche va parler de milice à dit Gustave et ça ne m'étonnerait pas qu'elle parvienne à intimider le clergé pour interdire qu'on défende les monuments de cette manière en faisant un tour de garde bénévole parce que le clergé est objectivement du côté de ceux qui le menacent en permanence il suffit d'écouter le pape c'est clair c'est dommage et je dis que Vladimir ne soit pas là il t'aurait parlé de l'orthodoxie en te disant que la complaisance à l'égard des bourreaux n'existe pas chez les orthodoxes Vladimir est convaincu j'ai ajouté que c'est Poutine qui défendra l'Europe chrétienne et que l'OTAN est vendue plus ou moins à ceux qui trouvent que les cathédrales sont des tas de pierres et rien de plus et là nous nous sommes tournés naturellement vers Léon qui avait toujours des intuitions fulgurantes sur le sort des nations c'est ça que j'aime chez Léon il nous a répondu il ne faut pas se faire de soucis heureusement que la providence divine veille et plus intelligente que nous cette histoire de défense des cathédrales va finir par rassembler les gens dans chaque ville à condition que les diocèses ne continuent pas à payer au noir des sans-papiers parce qu'il y a un moment dit Gustave où tu t'aperçois que tout le monde les politiques les religieux les juges veulent interdire de monter des tours de garde et veulent éviter que les gens ne prennent en main leur propre sort leur propre destin la grande nouveauté des dix dernières années a dit Gustave c'est que tous ceux qui disent on va s'en occuper sont considérés comme hors la loi alors que ceux qui sont payés pour s'en occuper ne font jamais respecter la loi ah a dit Léon voilà Vladimir justement mais il était trop tard nous étions en train de nous séparer et il n'avait pas Vladimir n'avait pas le temps de nous parler toutefois avant de partir au volant de sa camionnette de passer au volant de sa camionnette Vladimir en apprenant le sujet du jour nous a raconté la fenêtre de son véhicule un truc assez sinistre pendant les commentaires sur l'attentat probable de la cathédrale de Nantes il nous a dit qu'il avait vu à la télé une chroniqueuse idiote de Paris Match qui disait protéger les cathédrales c'est impossible il faudrait fouiller le cabas de la vieille dame qui sort du marché et qui s'arrête un quart d'heure pour aller prier donc pour une journaliste ordinaire de Paris Match la vieille dame qui sort du marché pour aller prier présente les mêmes risques de radicalisation anti-chrétienne que qui vous savez et bien moi cette journaliste j'irai volontiers peindre sa voiture en rouge nous a dit Léon moi aussi elle dit Gustave et il s'est tourné vers moi et il m'a dit et toi moi non et je répondu et pourquoi parce que je ne vois pas l'intérêt de passer une troisième couche à bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada